Je ne sais pas si tu dois demander la version de ton papa ou si tu dois écouter ta maman et t'éloigner de ce père-là parce que ta maman t'a dit de t'éloigner de lui, c'est un homme qui est très dangereux. Ok, ma chérie, il faut écouter ta maman. Il faut écouter ta maman. Ta maman, elle t'a protégée. Dieu merci tout ce qu'il a fait à tes soeurs, tout ce qu'il a fait aux enfants. Dieu merci, ta maman t'a protégée, ce n'est pas arrivé sur toi. Donc moi, c'est que je te dis, il faut... Parce que dans ce que tu es en train de dire, il y a une façon de faire qui est vraiment bizarre. C'est-à-dire que quand il t'appelle, que tu ne prends pas en vidéo, il te dit « Ah, je ne suis pas NTN, je ne suis pas Orange » pour dire que je vais t'appeler et puis je ne te vois pas. C'était tellement bizarre pour moi parce que quand il s'est séparé avec ma mère, il n'y a plus de nouvelles. Mon père a disparu pendant 21 ans, 21 ans ma coach. En 2020, j'ai envoyé parce que je suis allée sur son profil, j'ai vu que cet homme profil, je ne connaissais même pas son image, ma coach, je ne connaissais même pas quoi ressemblait mon père. Ma mère avait brûlé toutes les photos de mariage, toutes les photos que mon père avait avec... Elle est là, tout brûlée. Donc je ne savais même pas à quoi mon père ressemblait. Donc quand je suis allée sur Facebook et j'ai tapé son nom, j'ai vu la photo d'un monsieur. Donc j'ai demandé à ma mère. Et c'est là que ma mère, elle a commencé à soupçonner que je veux rentrer en contact avec mon père. Donc j'ai trouvé ça bizarre que tu puisses abandonner tes enfants comme ça. Donc quand je suis rentrée en contact avec lui, je l'ai envoyé un message sur Facebook, il n'a pas répondu. Donc je l'ai regardé dans les commentaires. Et j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui était très actif. C'est là que j'ai écrit ce monsieur et il m'a reconnu. Quand il m'a reconnu, il m'a mis en contact via WhatsApp avec mon père. Quand il m'a mis en contact avec lui, je commençais à parler avec lui. C'était vraiment un moment très émotif pour moi parce que je me disais que oui, j'avais rencontré mon père. Et lui aussi, il me disait de ne pas dire à ma mère que je veux parler avec lui ma coach. Il faut écouter ta maman, s'il te plaît. Écoute ta maman, s'il te plaît. Écoute vraiment ta maman. Il faut écouter ta maman, s'il te plaît. Ça, c'est trop grave. Je comprends? C'est trop grave. Tu ne peux pas être en contact avec un homme comme ça. Tu ne peux pas être en contact avec un homme comme ça. C'est un homme a fui. C'est un homme a fui. Il s'est remarié. La nouvelle femme qu'il a, la nouvelle femme qu'il a, mon Dieu. Cette femme-là, peut-être qu'elle ne sait même pas ça. Peut-être qu'elle a eu des enfants, elle a eu des filles et tout. On ne sait pas dans quoi elle est comme ça. Donc vraiment, ma chérie, il faut écouter ta maman. Écoute ta maman, s'il te plaît. Il faut t'éloigner de lui. C'est vrai, tu as envie de partager des moments avec ton père. C'est tout à fait normal. Mais celui-là, il faut l'éviter. Parce que c'est quelqu'un, il est dans les mouvements de gens sectes, les mouvements spirituels bizarres, bizarres. Voilà, donc il est dans, il est, c'est pas quelqu'un, voilà, il est mystique. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien. Donc comme c'est en Afrique, comme c'est en Afrique, comme c'est en Afrique, c'est pour ça où il est là, il est en liberté, il tourne, il tourne. Sinon, si c'était chez le Waiiti, il y a longtemps, il est en Kaba. Tu comprends un peu. Donc il faut l'éviter. Courage à toi, ma chérie. D'accord. Merci beaucoup, ma chérie. Waouh, 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 waouh. Fille ! Sous-titrage ST' 501